Eh bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et au moment où je vous parle il y a eu une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock Donc c'est la 1.20.60.21 si je me trompe pas, oui c'est bien ça Donc c'est la deuxième bêta du cycle 1.20.60 et cette bêta est en vrai très intéressante Alors pour les nouveautés de la 1.21 on en a pas encore mais Niveau un peu des scripts, tout ce qui est mode, tout ça c'est vraiment très intéressant Donc on va voir tout ça comme d'habitude mais avant tout si tu regardes cette vidéo sans être abonné Vraiment abonne-toi ça m'aiderait énormément et ça t'aiderait aussi beaucoup Tu pourras voir plein de vidéos sur Minecraft Bedrock et tout Et aussi muter tous les likes si chaque personne de like ça m'aiderait énormément comme d'habitude Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes incroyable Donc on a une nouvelle bêta et en fait cette bêta qu'est-ce qu'elle rajoute ? Elle rajoute un gros truc au niveau des shaders Alors vous connaissez les shaders, sur Minecraft Java il y en a et sur Bedrock Et bah en fait c'est en développement Pour l'instant c'est disponible que en version preview Vous savez qu'il y a le raytracing mais ça c'est autre chose Le raytracing c'est pas la même chose que les shaders Donc les shaders ils ont commencé à être en développement Il y a pas si longtemps que ça je crois depuis l'été dernier Et pour l'instant c'est encore bêta comme je vous l'ai dit Et bah c'est déjà pas mal Et bah on a eu des changements par rapport à ces shaders Il y a quand même des trucs vraiment pas mal On a maintenant une sorte de, je ne saurais pas comment devenir ça Mais il y a eu des nouveaux trucs avec le brouillard Donc en français on pourrait dire le brouillard volumétrique Et un peu des rayons de lumière Donc là en fait il y a des sortes de rayons et un peu de brouillard Comme un peu le mode raytracing Donc là du coup c'est avec les shaders Donc je peux vous mettre des screens Malheureusement je ne peux pas vous faire Parce que j'ai un téléphone qui n'est pas assez puissant Pour les faire tourner Mais oui Donc il y a eu du coup des nouvelles choses Dans ces, dans les shaders minecraft Et c'est toujours en développement évidemment Et du coup vous allez peut-être me dire Est-ce que les shaders vont arriver sur PS4, Switch, Xbox Alors je n'ai aucune idée Je sais que normalement les shaders sont disponibles en version bêta pour l'instant Et donc normalement ils sont sur PC, ils sont sur téléphone Ils sont sur Xbox Alors sur Xbox Series X je pense que ça y est Mais sur Xbox One je ne sais pas Mais moi je vois bien cela arriver sur PS4, sur Switch Quand tout marchera bien, quand ce sera stable Et que voilà, ce sera bien optimisé Donc de toute façon je vous ferai une vidéo Quand les shaders arriveront sur console Je vous ferai évidemment une vidéo, je vous informerai Et bref voilà Donc les shaders qui arrivent sur PS4 Qui sont en fou de développement Et du coup, bon je ne pense pas que dans ma communauté Il y en a beaucoup qui sont des créateurs Minecraft Mais vous pouvez créer votre propre shaders Un peu comme si vous créez votre propre texture pack Et c'est vraiment trop cool Vous pouvez vous renseigner Mais voilà c'est trop trop cool Donc voilà c'était peut-être la chose la plus intéressante Il y a eu des petits changements par rapport à l'1.21 Donc je vais vous les lire Donc je vous plonge en même temps en plus Donc le cuir ciselé Donc qui est leur variante On peut maintenant être fabriqué avec le tailleur de pierre Donc ça a été oublié Je crois que maintenant ils l'ont mis Les grilles de cuivre Et leur variante Donc les variantes bleues Plus ou moins bleues Ou orange Donc les grilles de cuivre Vous voyez c'est quel bloc Et bah maintenant ils peuvent être remplis d'eau Vu que c'est un bloc transparent De bas ça l'était pas Mais maintenant ça l'est Les grilles en cuivre ne se transforment plus en cuivre cirée Lorsqu'elle est cirée Donc oh il y a un train ici Wow Donc en fait ouais Bah vous savez quoi j'allais sur le train Je ne peux pas aller dessus Si voilà Bah voilà j'ai dessus Ouais donc les grilles de cuivre Maintenant du coup Ne vont plus se cirer Quand Enfin En gros il y a eu des problèmes De transformation avec les grilles de cuivre cirées Ensuite au niveau bloc Qu'est-ce qui est écrit Donc les blocs de glace givré Ne laissent plus d'eau dans le monde Lorsqu'ils sont extraits Avec un outil silt touch Voilà Le train est s'arrêté je crois Oui Donc en gros vous savez Les blocs de glace Les blocs de glace qu'on a Quand Enfin voilà givré Ils donnaient de l'eau Même quand on les cassait Avec un outil Délicatesse Donc maintenant ça c'est fait Enfin c'est plus le cas L'oeuf de tortue L'oeuf de grenouille Le corail Et les avantages de corail Ne génèrent plus De doubles particules Lorsqu'ils sont extraits Les ruches Et les nids d'abeilles Ne peuvent plus être touchés Par un livre enchanté Ou Au délicatesse je crois C'est un peu bizarre mais bon Détruire un lit A travers le bloc inférieur Et passe désormais Correctant le point d'apparition Bon ça c'est pas très intéressant Les dalles et les escaliers Ne devraient plus commencer A se placer de manière Aléatoire sur le bas Lors d'une construire continue Je vois pas exactement De quoi ils veulent parler Mais bon Il y a des changements Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Le minerai d'or du user Peut désormais Jusqu'à 6 pépites d'or Au lieu de 5 Lorsqu'il est extrait Avec un outil non enchanté Et ça peut y aller Jusqu'à 24 Au lieu de 20 Si vous utilisez Une pioche fortune 3 Il y a aussi Le minerai de lapis asili Qui peut donner Jusqu'à 9 lapis Au lieu de 8 Lorsqu'il est extrait Avec un outil non enchanté Et ça peut aller Jusqu'à 36 Avec fortune 3 Au lieu de 32 Juste avant Donc Maintenant ils ont un peu Changé le niveau Le nombre de pépites d'or Et de lapis asili Que ça donne Et c'est mieux Ouais c'est beaucoup Ouais c'est très très cool Il y a eu des corrections De vagues dans l'UI Il y a le nouvel UI Qui travaille en ce moment Qui a eu des changements Et au final Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Oui il y a eu beaucoup de De changements dans les modes Evidemment Mais bon je peux vous les dire Parce que je pense que ça Vous intéresse pas Et bref voilà Donc Très très cool comme méta La reformata Pour l'instant Je pense pas qu'on aura De Je sais pas Quand est-ce qu'on aura D'autres nouveautés En tout cas j'ai hâte Parce qu'on sait pas Ce qui arrivera Mais bref Donc les shaders Sont cool Parce que c'est en développement Et il y avait quasiment rien Qui avait changé depuis plusieurs mois Donc j'espère que ça va avancer vite Et que ça sera disponible Dans les versions stables Donc évidemment Chaque semaine On se retrouve Pour faire l'actualité De toutes les bétas qui sortent La semaine prochaine Il y a normalement moyen Qu'une vise à jour sorte Donc la 1.20.50 Je pense qu'elle devrait sortir mardi La vidéo est déjà prête De toute façon Donc voilà j'ai hâte Donc abonnez-vous tous Évidemment Mettez tous des likes Ça met de rien énormément Et du coup je vous dis Tchao 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 tchao